Bonjour, je m'appelle Agathe et ceci est un podcast créatif où je parle principalement de ma vie de tricoteuse. Nous sommes dimanche 24 mars, je suis dans mon salon avec mon amoureux et mon colloque qui lit donc je risque d'être potentiellement distraite, vous êtes plongée au coeur de la vie de la maison. Aujourd'hui je vais vous parler de trois projets tricots terminés, deux projets tricots en cours, je vais vous parler d'un projet couture en cours et un peu de raccommodage de chaussettes. Ce week-end j'étais avec des copines à Lyon et on a fait les boutiques de tricot donc peut-être que je vous en parlerai, j'ai acheté de la laine pour faire des hauts sans manche et un débardeur. Peut-être que ça pourrait être pertinent je vous en parle par rapport à un projet plus global. Alors on va commencer par ce que je porte qui est en ce qui concerne le tricot un projet terminé. Donc c'est le t-shirt Play-On de Audrey Bourrigo que j'ai tricoté avec ma petite soeur. Elle voulait monter un projet t-shirt facile donc je lui ai dit qu'on allait le tricoter ensemble comme ça, je l'ai tricoté avec elle et du coup je lui donnais les infos dont elle avait besoin, genre comment on fait un raglan ou comment on relève des mailles etc. C'est un patron que j'ai commencé il y a longtemps, on l'a commencé ensemble en 2022 et je l'ai fini assez récemment parce que je l'ai laissé un peu traîné dans mon placard. Je l'ai recommencé je crois qu'il y a 3 semaines, 5 jours et je me suis dit allez je le finis. J'ai fait des modifications au patron, j'ai descendu d'une taille d'aiguille donc j'ai fait une taille au dessus pour pouvoir, enfin du coup j'ai pas respecté l'échantillon donc j'ai fait une taille plus grande pour pouvoir le faire et que ça m'aille. Et ensuite j'ai modifié le panel du devant Audrey propose une petite dentelle toute simple avec du point mousse et des jetés. Et moi j'ai fait un panneau au centre comme elle mais j'ai fait des fausses torsades que j'ai piqué dans un de ses patrons qui est le châle laitie et des fausses torsades. Et j'ai fait des tresses comme ça donc en fait on vient tricoter deux mailles endroit et à la fin on détricote ces deux mailles et on vient les reprendre au crochet pour faire une sorte de tresse verticale. Voilà sinon j'ai pas touché les finitions des manches, c'est la même dentelle qu'elle propose, j'ai fait du point mousse pour le bas et le bord des manches. Et j'ai un peu trop serré mon rabattage sur cette manche, l'autre ça va. Et voilà. En ce qui concerne la laine, c'est un mélange de laine et la que j'ai acheté sur la routine de Life in the Long Grass qui est une teinturière. Qui est la même teinturière que, enfin c'est la même commande que j'ai faite pour le pull que je portais la dernière fois. C'est une teinturière irlandaise dont j'aime beaucoup le travail et qui me fait aimer le rose. Et c'est un coloris qui a beaucoup beaucoup de mélanges, il y a des gros speckles. C'est pas des petites taches, c'est vraiment des gros gros speckles bien étalés, de bleu, de violet, de jaune. Du coup des fois ça se mélange, il y a des petites traces de vert, il y a du orange, il y a du rose plus ou moins foncé. Et en fait, quand j'ai reçu les deux échevaux qu'il me faut pour faire le t-shirt, j'ai remarqué qu'il y avait une nette différence de bain entre les deux. Il y avait un qui était vraiment beaucoup plus foncé et l'autre beaucoup plus clair. Et comme je voulais pas une démarcation net, 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 j'ai fait une sorte de fade. Donc on a le haut du t-shirt avec les manches qui sont plus foncées. Et plus on descend, j'ai alterné les échevaux d'abord tous les rangs, puis tous les deux rangs, puis tous les trois rangs. Jusqu'à avoir, je sais plus. Moi je me suis dit j'en ai marre d'alterner les échevaux. J'arrête et je finis avec le dernier échevaux. Du coup on a eu, comme le coloris est quand même très très proche, ça fait un fade très très doux. Voilà, mais il y a vraiment une différence entre le bas qui est beaucoup plus blanc et clair et le haut qui est plus foncé. Voilà, la laine c'est du coup 80%, 85% du Merinos Superwash et 15% de lin. C'est un t-shirt qui est très agréable à porter maintenant quand il y a du soleil. Et puis même par-dessus une robe, parce qu'il est assez décolleté donc c'est cool de le mettre par-dessus une robe. Il n'est pas trop chaud, il est très doux et voilà. L'été, avec les températures qu'on a vers Grenoble, c'est beaucoup trop chaud. Mais au printemps comme ça, c'est vraiment agréable. Voilà, je vais essayer de me détendre un tout petit peu, boire du thé, ça va bien. Alors ensuite, mes deux projets terminés, ce sont des chaussettes. J'ai fini les chaussettes de mon grand-père, que j'espérais finir quand je suis allée le voir pendant les vacances de février. Et que je n'ai pas réussi à terminer. Donc là, elles sont finies. Il me reste quelques fils à rentrer, mais elles ont été bloquées. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de lui faire un joli paquet et de lui envoyer. C'est un patron maison, un truc que je vous le montre. C'est un patron de chaussettes maison. Donc, je fais toujours les chaussettes de mon grand-père en côte, pour qu'elles soient élastiques, pour qu'il puisse bien passer le pied et surtout la cheville. Parce qu'il a les pieds qui gonflent, c'est une personne âgée. Donc, j'ai fait des côtes de deux tout le long, j'ai monté 72 mailles. Et je me suis dit que j'allais m'amuser avec les trois couleurs de javel que j'avais. Donc le noir, le gris et un bleu glacier, bleu foncé. Non, pas bleu foncé. Bleu clair, bleu glacier. Donc, j'ai fait des côtes et j'ai fait des petites rayures comme ça. Donc là, au début, il y a quatre ou cinq ans, je ne sais plus. De noir, ensuite, il y a deux rayures, deux rangs de gris, un tour, plutôt. De bleu, deux degris, cinq, etc. Voilà. Et bon, je n'ai pas trop bien réussi à ne pas faire de décalage, là. Mais, ok. Ensuite, j'ai monté ma tige, j'ai fait une tige longue. Parce qu'il est bien qu'elle monte haut. Après, j'ai fait un talon renforcé avec un bousset. Le renfort, c'est la première fois que je fais ça. Je me suis motivée. J'ai fait, avec les deux couleurs contrastantes, j'ai fait un jacquard et j'ai alterné le jacquard. C'est-à-dire qu'au début, je commençais par une maille grise et après, je faisais une maille bleue, etc. Et après, j'ai commencé par une maille bleue. Ce qui fait cette espèce de damier. C'est assez cool à tricoter quand on est sur le rang en droit. Et beaucoup moins cool à tricoter quand on est sur le rang en vert. Je suis pas très efficace sur le jacquard en vert. Il faut que je lâche mon fil, que je le reprenne, que je lâche mon fil, que je me le reprenne. Alors qu'à l'endroit, ça va tout seul. Du coup, c'est cool. Mais bon, j'ai essayé de pas trop réfléchir, de juste faire mes rangs. Et du coup, ça va. C'est pas très, très grand. C'est pas beaucoup de même. Ensuite, j'ai fait le talonné en bleu. Et après, du coup, j'ai repris le gousset avec les côtes sur le dessus du pied et sur le dessous en jersey. Et ensuite, j'ai fait une pointe arrondie en faisant des rayures avec mon bleu et mon gris. Voilà. Je les aime bien. Elles sont marrantes. Elles sont... Enfin, comment dire. Elles sont à la fois sobres, mais pas pénibles. C'est pas pénible. Enfin, c'est pas pénible. C'est pas ennuyeuse, quoi. Il y a quand même du motif et un peu de diversité. Du coup, ça change. C'est pas une paire de chaussettes toutes noires ou toutes grises. Voilà. Les chaussettes pour le grand-père. J'espère que ça va lui plaire. Et il faut que je lui envoie. Même si je sais qu'il ne va plus les porter. Il dit qu'à passer du mois de mars, il ne les porte plus. Donc... Voilà. Mon deuxième projet terminé, c'est mes chaussettes poulettes. Je ne les ai pas encore portées. Parce qu'en fait, je les ai bloquées sur mon bloqueur à chaussettes. Et ce n'était pas une super idée. Du coup, elles sont trop larges au niveau de la chemise. Il faudrait que je les remette dans l'eau et que je les resserre un petit peu. Alors, ces chaussettes, ce sont les chaussettes Egg for Easter. Donc, on est pas mal dans la temporalité, là. De Stone Meats, donc Charlotte Stone. Qui a dans son livre... Elle a fait un livre avec plein de jacquard de chaussettes. Donc, c'est un des patrons du livre. Et donc, c'est un modèle avec un peu de jacquard sur la cheville. On a des petites poules. Et ensuite, on a un talon avec gousset. Des côtes sur le dessus. Et un magnifique jacquard oeuf au plat. Qui est une invention merveilleuse sur la porte. Vraiment, c'est hyper malin d'avoir fait ça. Donc, j'ai mes deux chaussettes. Et j'ai deux chaussettes différentes parce que je vous avais expliqué la dernière fois. Je les ai tricotées à l'image des chaussettes... Non, pas des chaussettes. Des poulettes qu'on a dans le jardin. Et qui sont... Donc, on a une noire avec un peu d'eau roue sur le poitrail de la poule. Ça doit avoir un nom plus scientifique. Mais je ne l'ai pas. Et on en a une toute rousse. Tu sais comment ça s'appelle ? Poitrail, ça va très bien. Ouais, poitrail, ça va très bien. Merci. Ce sont les poules d'armes. Et du coup, voilà, j'ai perdu le fil. Je suis vraiment très, très contente de ces chaussettes. C'est un vrai bonheur à tricoter. Ça va vite parce que le jacquard, c'est hyper motivant. Après, le talon, ça se passe vite. Et après, en fait, il n'y a que le pied pour retrouver du jacquard. Donc, on est motivé. Ça se passe bien. Et enfin, le patron est super clair. D'ailleurs, il n'y a pas de difficulté particulière à ce côté-là. Le seul truc qui m'a... Moi, peut-être que j'aurais changé un peu. J'aurais dû faire plus de centimètres entre le motif de jacquard et le début du talon. Parce que là, elles sont vraiment courtes. Et en fait, la partie de la cheville m'arrive vraiment pile au niveau de la malléole. Et je trouve que ce n'est pas très... Ce n'est pas très heureux, en fait. Ça... On dit que dans la famille, on a des malléoles discrètes. Donc, on a des chevilles un peu solides. Et là, c'est un peu... C'est un peu massif, quoi. Donc, du coup, je... Je ne sais pas si elles sont vraiment confortables à porter. J'espère que oui. Et l'autre truc, c'est que je les ai tricotées en mondime, qui est une laine non super vache, donc assez chaude. Et finalement, ce sont des chaussettes assez courtes. Donc, elles tiennent pas très chaudes au niveau du mollet. Donc, peut-être... Voilà. Voilà. À refaire, je... Je referai plus, là, pour que ce soit un peu plus cohérent. La laine, je vous en ai pas parlé. Du coup, c'est de la mondime. C'est le coloris 112 pour le vert. Le jaune, je ne m'en souviens plus. C'est un reste. Et le blanc, c'est le coloris naturel. Tout ça en mondime. En marron, c'était de la... Ma petite laine. Euh... Et le rouge... Non, non. Le noir, c'était ma petite laine. C'était un... Ah bah, je les ai là. C'était le contrastant de ces chaussettes-là. C'est les chaussettes coloris Ouija qu'elle avait fait. Voilà. Euh... Donc, à paillettes. Donc, j'ai des poulettes à paillettes. C'est encore mieux. Et le rouge, c'est aussi ma petite laine. Mais c'est Iris, ma copine, qui me l'avait passée parce que j'avais pas de rouge. Je ne l'ai pas rendu d'ailleurs. Il faut que je le rende. Le petit reste. Et le rouge, c'est... Euh... Le coloris... Je ne sais plus le nom. C'est un écheveau de laine que j'avais acheté pendant l'anniversaire de la boutique d'Anna, je crois. Ah non, pas du tout. C'est une louvre dans les bois. C'est... Je ne sais plus le nom du coloris. Mais c'est un reste d'un tee-shirt que j'avais fait. Et c'est... Oui, c'est ça. C'est une louvre dans les bois. Je ne sais plus le nom de ce coloris. Si je le retrouve, le même. Ah oui. Il y a un élément que je n'avais jamais fait avec ces chaussettes. Ça ne se voit pas trop sur la poule rousse parce que c'est des couleurs très proches. Ça se voit mieux sur la poule noire. C'est que tout ce qui est les petits... le bec et... je crois que ça s'appelle les ergots. C'est quelque chose qu'on vient faire après coup. Ça s'appelle du... restitching. Et on vient... Du coup, c'est une technique assez simple. On vient créer, recréer une maille par-dessus notre tricot. Et... Ouf, je vais me faire. Et... C'est assez... Enfin, c'est assez facile. Au début, je me suis dit, mon dieu, ça va être compliqué. Donc ça va, c'est assez facile. Ça juste, ça crée encore plus de fils à rentrer. Mais... Mais c'est tout. Voilà. Donc le bec et... Le bec, là, et l'ergot. Qui permet, en fait, d'éviter d'avoir du jacquard à trois couleurs. Avec une couleur qu'on vient mettre seulement toutes les 14 mailles, quoi. Donc ça... Je trouve que c'est assez pratique, finalement, comme technique. Et je repenserai. Voilà. Mes petites chaussées de poulettes. Je vais essayer de les porter. C'est bon. Et... Un moins un peu d'été. Et maintenant, je vais vous parler de mes projets de tricot en cours. Je suis à fond dans le jacquard. Je n'arrête pas. Je tricote deux projets avec des noms où je ne me souviens pas. Donc je vais prendre une fermée et je vais me le mettre là pour pouvoir les lire. Donc, je vais commencer par le projet que je fais pour moi, qui fait partie de mon make nine. J'avais prévu neuf projets cette année à tricoter. Les chaussettes poulettes font le premier projet. Et le deuxième que j'ai décidé de monter, c'est une laine... Enfin, avec de la laine que j'ai depuis très très longtemps, en plus. Ouh là là. Mes petites pelotes se défendent. Hop. Youp. C'est celui-ci. Alors, c'est un yoke en jacquard, parce que j'adore ça. Ça s'anime dans la maison, tout va bien. Donc, c'est un yoke en jacquard qui se tricote du haut vers le bas. Le nom du patron, c'est le Annabelle Crop de Olga Putano, qui fait beaucoup de yoke en jacquard très travaillé, avec des motifs pas représentatifs assez graphiques, qui sont vraiment très beaux. J'avais déjà fait le Zelda Crop de cette designeuse. Donc, il y a un yoke en jacquard. Ensuite, on a un peu de jersey. Et on a une moindre de jacquard sur le bas du cul. Donc, je ne sais pas trop si ça va se voir. Le jacquard est assez discret, là, dans mon patron maman. Enfin, dans ma version maman. Après, comme ça peut-être. Voilà. Donc, pour le moment, il est à deux couleurs. Et là, j'ai commencé la partie où il y a trois couleurs. C'est la partie un peu technique. Si vous voulez, je vous montre l'envers. Comme ça, vous pourrez hurler face aux longueurs de mes fils. Oups. C'est... La partie à trois couleurs commence à être compliquée, parce que... On a vraiment des espaces avec, genre, 15-16 mailles. Où il faut faire courir le fil derrière. Et avec trois couleurs. Donc, il faut gérer l'attention de trois fils en même temps. Qu'on ne met pas au même moment. Enfin... Là, moi, je sais que c'est la partie où je vais un peu galérer. Parce que même si je fais du jacquard depuis un moment. Ça, c'est encore un peu compliqué pour moi. Euh... Mais bon. Alors, j'ai fait exprès de prendre des laines... Enfin, il y a une laine superwash et deux laines non superwash. Qui vont, du coup, faire qu'à la fin, tous ces fils-là, ça va vraiment bien se coller. Et ça va... Ça va pas m'embêter. Et... Et... Voilà. Et puis, j'espère qu'au blocage, ça va un peu gagner en régularité aussi. Donc, je vous ai pas parlé des laines que j'utilise. Euh... Ceci. C'est un coloris que j'avais eu dans une... Dans un calendrier de l'Avent il y a... Oh là là. Trois ans. De Wool & Twine. C'est donc... C'est une laine teinte à la main et avec des plantes. Mon superwash. C'est une laine à chaussettes à la base. Et sans nylon. J'en ai déjà tricoté un écheveau pour faire des chaussettes. Et j'ai pas trop aimé parce que la laine s'est mis très très vite à boulocher. Et j'ai fait en plus des chaussettes avec de la dentelle. Du coup, c'est... Ça... Ça rendait... Enfin, je trouve pas très bien. La laine s'est vite abîmée. Donc, je pense qu'en t-shirt, ça va mieux se passer pour elle. Euh... Comme voir, moins de frottement, etc. Euh... J'aime beaucoup... Enfin, moi, ce que j'aime... J'ai choisi ces laines-là. Surtout pour les associations de couleurs. Ça, c'est de la laine vendolée. Et je crois que c'est... Là-ci, c'est ma soeur qui me l'a offerte pour Noël. La laine d'il y a deux ans. Euh... C'est... La laine avec... Il y a aussi une partie... Donc, c'est de la laine italienne. Il y a un peu d'alpaga et un peu de cachemire. Et celle-ci, qui est le jaune que j'utilise. C'est euh... De la... Petite potion. C'est un coloré. Enfin... C'est une teinturière qui ne teint plus. Déborah. Et qui faisait des couleurs assez ouf. Et notamment, moi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce... Jaune, doré. Avec des speckles marrons. Orange. Enfin, vraiment. Elle faisait un travail absolument merveilleux. Du coup, j'ai associé les trois. Cette association et cette pile. Ils étaient comme ça. De pelotes étaient... Sur une de mes étagères. Dans mon atelier. Depuis... Un bon moment. Et là, je me suis dit, ça y est, faut que... Faut que j'étricote. Enfin... Faut... Allez. On y va. Voilà. Donc... C'est ce que j'ai fait. Bon. Le souci, c'est que j'ai fait des bêtises. Euh... J'ai pas bien lu le patron. Je devais être fatiguée quand je l'ai monté. Je crois que j'étais un boîtier malade, en plus. Normalement, les rangs raccourcis se font après le jacquard. Là, je les ai fait avant. Parce que dans le Zelda crop que j'avais fait de la même designer, c'était avant le jacquard. Donc, je suis restée sur mes idées. Et hier, je me suis rendue compte... Parce que j'ai tricoté avec les copines. Ce qui n'est pas une bonne idée de tricoter du jacquard à trois couleurs. On a besoin d'avoir le nez sur la grille. Et ben, c'est que je me suis trompée dans le motif. Euh... Normalement, le jaune diminue plus progressivement. Et ben, ce sera une version unique. C'est pas grave. Donc, je vais continuer comme ça. Je n'ai pas eu le courage de défaire les rangs pour les refaire. Parce que vraiment, le jacquard à trois couleurs me paye. Là, vous voyez, le rose, au début, il a vraiment des petits ponts à certains endroits. Donc, il faut beaucoup croiser les fils. Mais sinon, il est très addictif. Et j'ai envie de le tricoter tout le temps. Donc, il va vraiment assez avancer. J'aimerais bien finir le jacquard la semaine prochaine. Le jacquard du yoke. Pour arriver dans la partie jersey en rond. J'ai pas trop à réfléchir. Comme c'est un t-shirt, il n'y a pas de manche. Et ça, c'est formidable. Parce que les manches, c'est quand même un peu pénible. Voilà. Donc, j'espère qu'il aura avancé d'ici la semaine prochaine. Et vous pourrez le voir un peu plus. Je pense qu'avec le rose, ça va être vraiment bon. Ça, ces couleurs-là, parce que comme le rose, il a plein de nuances un peu foncées, un peu claires. Ça me fait penser aux magnolias en fleurs. Dès que je vois des magnolias, je me dis, ah, je vais tricoter. Comme c'est la période. Ça tombe. Voilà. Donc, ça, c'était le Annabelle Crop. Et maintenant, je vais vous parler de mon deuxième projet tricot, qui est aussi un pull en jacquard. Mais qui se tricote différemment. Parce que là, c'était du coup un top-down. Là, c'est un bottom-up. Donc, normalement, on commence par les manches. Mais ce n'est pas le motif de commencer par les manches. Du coup, j'ai commencé par le corps. Voilà. Oh. Comme un aïe. Donc, le voici. Alors ça, pour le coup, ça avance beaucoup plus vite. Parce que, autant là, c'est de la fingering que je tricote en aiguille 3. Ça, c'est plutôt de la harangue que je tricote en aiguille 5. Voilà ce magnifique pull. Alors, quand je tricote, je dis souvent que j'ai l'impression de tricoter un panda roux. Parce que, voilà, c'est vraiment les couleurs du panda. On a un beau roux écureuil. Ensuite, on a un gris et un chocolat. C'est tout de la plotulopie que je tiens en double. Je ne vous ai pas parlé du modèle. Alors, le modèle, c'est le Ala Suomu de la marque Nelosisco. Alors, je ne le parle pas du tout. Je ne sais même pas quelle langue c'est. Mais je pense que c'est une langue nordique. Je ne sais pas si c'est pas de l'islamé. Et donc, derrière cette marque, il y a deux designeuses. Il y a Laura Payula et Lisa Sarenma. Voilà. C'est un pull que je tricote pour mon amoureux. Il m'a demandé un pull avec du jacquard et bien chaud. Et j'ai un peu repoussé. Et voilà. Maintenant, je m'y mets. Il ne va pas pouvoir le mettre maintenant. Mais ce n'est pas grave. Je le tricote. Entendant qu'il ne fasse pas trop chaud pour pouvoir le tricoter. Pour le porter, c'est une autre histoire. Mais le tricoter, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Alors, il est tout fin. Mais j'ai quand même un peu peur qu'il ne passe pas. Parce que là, c'est quand même assez étroit. J'ai fait quelques augmentations pour essayer de rattraper quelque chose de possible. On va voir. Disons que l'aisance, là... Donc, c'est un pull avec du jacquard en bas, du jacquard au bout des manches. On monte le corps. Et après, on vient mettre les manches, le corps, pour tricoter ensemble le yoke. Donc, un empiècement circulaire qui est lui-même tout en jacquard. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Il y a du jacquard à trois couleurs, donc je m'amuse encore pas mal. Je mets du temps. Mais... Enfin, là, je suis dans la partie jersey en rond. Je n'ai pas à réfléchir quand je n'ai pas envie de réfléchir. C'est très, très bien. Donc, je tricote, je tricote. Et ça, comme j'ai du 5, ça avance très, très vite. Je crois que j'ai fait ça... En fait, j'ai fait tout le jersey hier, en tricotant un peu avec les copines. Et puis, un peu le soir. Voilà. Donc, ça va être très chouette. J'ai hâte d'attendre le yoke. Comme ça, ça va vraiment se dessiner. Et il faut que je vois l'amoureux en question pour qu'il puisse l'essayer et vérifier qu'il passe dedans. Sinon, je ne sais pas comment je vais faire. Moi, je rentre dedans. Léon, je ne passe pas. Mais la taille passe. Mais je ne vais pas le garder pour moi, quand même. C'est lui qui m'a demandé. Je verrai. On verra. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler couture. Et puis, je vais vous parler d'une partie de la laine que j'ai achetée hier. Parce que, en fait, ma conception du travail, que ce soit du tricot ou de la couture, c'est de pouvoir me créer mes habits. Et ma grande joie, c'est quand ce que je porte, c'est tout moi qui ai fait. Et donc, du coup, j'aime beaucoup jouer dans mes créations pour faire des tenues. Donc, faire, par exemple, je ne sais pas moi si je me fais un pull, me créer une robe qui irait bien avec. Ou associer mes tissus avec mes tricots, etc. Et voilà, j'ai eu une... Ça a commencé par exemple avec la robe que je porte qui est la Interven Dress de Sue Liberated. Que je vous ai présenté au début de cette année. Et c'est une robe blanche et rose. Et je n'avais pas beaucoup de blanc et rose. Alors, je me suis dit, ah ben, je vais tricoter un gilet pour aller avec. Que je n'ai pas encore commencé, mais la laine est là-haut. Ensuite, je vais finir ce top. Comme ça, je pourrais la porter là, maintenant, sans collant. Et que ce soit quand même un peu chaud. Pardon. Donc voilà, je réfléchis beaucoup mes tenues avec... Non, je réfléchis plutôt mes projets couture et tricot en les associant avec des tenues. En faisant deux t-shirts pour aller avec une jupe, etc. Donc, dans cette idée... C'est un peu dérivé. Parce qu'en fait, on m'avait offert un t-shirt... Non, un tissu jaune avec des motifs d'insectes. Mais très, très chargé en termes de motifs. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Et donc, j'étais partie pour faire une robe, une Interven Dress assez serrée. Peut-être même avec des pinces au niveau de la taille. Et une jupe assez fluide, en double gaz. Et des manches un peu bouffantes et fluides, tout aussi en double gaz. Avec resserré au poignet. Je me suis dit que ça pourrait aller bien. Et en fait, en y réfléchissant, en mettant mes deux tissus l'un à côté de l'autre, et on me dit simplement, mais en fait, sinon ça ne va pas aller. Parce que si c'est des manches longues, je vais vouloir plutôt le porter à l'hiver, etc. Et ce tissu de l'hiver, ça ne va pas le faire. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un t-shirt avec le tissu, une petite blouse, un manche court, ou même un débardeur. Et je vais récupérer le tissu des manches et de la jupe pour faire une jupe. Et là, je me suis confrontée à, oui, mais quelle jupe je veux faire ? Et j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas encore trouvé le patron de jupe qui me plaît, etc. Et que, enfin, une jupe d'été, une jupe longue, que j'aime vraiment bien. Les jupes cercles, c'est vachement chouette, mais ça prend quand même beaucoup de tissus. Surtout que j'ai des grandes jambes et que je veux que mes jupes soient bien longues. Donc, c'est pas encore libéral. Et puis là, j'avais un nombre de métrages assez réduit. J'avais pas 3 mètres, quoi. Donc, je suis allée sur Pinterest et j'ai vu qu'il y avait moyen de créer son propre patron de jupe portefeuille, avec des pans. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Je sais plus quand c'était jeudi, la semaine dernière. Et du coup, j'ai tracé le panneau de la jupe et je l'ai coupé dans la double gaze que j'avais prévue. Donc voilà, c'est une sorte de violet rose. Je vais vous montrer un pan. Hop ! Comme ça. Et donc, c'est de la double gaze donc c'est super mou. Ça va être bien conforme pour là, le printemps, début d'été. Je l'ai fait assez grand. Si je l'essaie sur moi, donc je la monte haut à la taille, ça m'arrive, oui, mollet quoi. Voilà, donc j'ai tous mes pans, j'ai plus qu'à le surfiler, le coudre, mettre une ceinture et faire un ourlet en bas. Ce qui a été mon programme de cette semaine. Et du coup, le truc en lien, c'est que j'avais commencé une chemise, une sorte de surchemise en soie. Très simple, un peu coupe kimono en fait, plus que chemise. Que je ne sais pas, mais que je pourrais vous montrer la prochaine fois. Et du coup, j'ai décidé de créer une tenue autour de ça. Voilà. Et donc, j'étais partie sur une jupe portefeuille en double gaze avec la surchemise. Et je voulais faire une brassière ou un petit débardeur, soit tricoté, soit crocheté. Mais je n'ai pas de laine violette parce que autant j'ai des laines vertes, orange, brunes, plein mon stage. Mais de laine dans les tons violets comme ça, je n'en ai vraiment pas. Donc, hier, à Lyon, avec les copines, j'ai acheté un fil d'été violet. Enfin, ce n'est pas du violet. Bref, moi je dis que c'est violet, mais ce n'était pas tout à fait violet. Et ça tire quand même pas mal vers le rose. Donc, c'est de la Toussat tuyde de Lésegarme. Donc, c'est une laine tweedée. C'est de la bourrade de soie avec des petits tweed vert, bleu et orange. Voilà. Il y a... C'est de la fingering un peu fine. Light fingering à 250 mètres pour 50 grammes. Donc, j'ai quoi de me faire un débardeur d'été sympa. Voilà. Pour terminer, je voulais vous parler de raccommodage. Parce que c'est bien d'acheter des laines neuves, mais c'est aussi bien de prendre soin et d'utiliser à fond ces tricots qu'on avait déjà. Donc, j'ai fait du raccommodage pendant mes vacances. J'avais des chaussettes qui étaient trouées et je les ai réparées. Donc, j'ai appris à réparer les chaussettes toutes seules. Je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Voilà. Donc, c'est mes trois paires de chaussettes où il y avait de la mondine qui se sont trouées. Là, il y a la... Là, c'est le talonné. Je les trouvais toujours au même endroit. Au niveau du talonné. Et donc, au niveau d'un peu de la pointe. Et au niveau de juste en dessous du coussinet des... Les tarses. Les métatarses. Là, juste avant la pointe. Donc, il y a des lignes où il me restait encore du fil. Comme cette... Ça, c'est de la mondine. Ça, c'est les... Gallam stand stock de l'année et tricot. Anna avait fait son propre patronne de chaussettes. Donc, elles étaient trouées en dessous. Donc, j'ai relevé des mailles. J'ai tricoté une bande. J'ai rabattu avec un grafting. Et je suis venue coudre après de chaque côté. J'ai fait un peu de... Une sorte de tissage là. En dessous. En fait, quand je regarde, c'est encore un peu fin là. Je devrais peut-être repasser un coup ici aussi. Et... Pareil, ici, j'ai repris. En faisant une sorte de tissage. Et ma dernière paire, c'est... Alors, c'est Iris qui m'a fait cette chaussette. Cette paire de chaussettes. Donc, ça aussi, c'est de la mondine, la verte. Et puis, je ne sais plus ce qu'elle a utilisé. Mais je sais que c'était une chaussette de luxe. Genre... Elle l'a bien aimée dedans. Mais du yak. Parce que ça brille vraiment beaucoup. Et il doit y avoir une autre laine. Mais on est petit peu en parisien. Enfin, c'est vraiment de la laine de luxe. Et elle s'est abîmée seulement là où il y avait de la mondine. Et là, pour le coup, je n'avais pas la bonne couleur. Donc, j'ai repris avec une autre laine. Ça fait un petit patch vert. Pour plus foncer ici. Et... Sur l'autre aussi, je crois que c'est sur la pointe. Non. Non, l'autre, elle ne s'est pas abîmée. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment sur le talonné et sur la pointe. C'est ici que j'use mes chaussettes. Celles-ci, je les ai reportées depuis. Et franchement, la finition à l'intérieur... Enfin, à portée, je ne le sens pas quoi. Je ne sens pas la différence de laine. Il y a un peu de différence d'épaisseur. Mais ça ne se sent pas du tout. Et je suis très contente. Parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir trois nouvelles paires de chaussettes. En une après-midi de travail. C'est pas mal. Voilà. Donc, raccommoder vos chaussettes. C'est trop bien. Ça permet de faire vivre les tricots. J'ai aussi raccommodé un pull qui avait un petit trou au niveau des manches. Donc, c'est prendre soin pour qu'ils nous accompagnent tout le long. C'est vraiment très très chouette. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une... Je vais d'abord vous remercier d'avoir suivi tout mon blabla autour de cette passion. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et je vous embrasse bien fort. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.